Bonjour et bienvenue dans ce 77e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 7 juin 2021, nous sommes en direct sur Twitch, je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe et de Richard, si je les mets dans le bon ordre. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va très très bien, merci. Ça va bien. Et toi Richard, t'en formes ? Du feu de lieu. Ah bah ouais, parfait alors. Pour ceux qui veulent être prévenus, lorsque nous enregistrons cet épisode, venez sur Twitch, vous pouvez ainsi poser des questions, vous activez la petite cloche, comme ça vous recevez directement des messages à chaque fois que ça commence. Et ce mois-ci, nous avons un invité, un peu comme tous les mois, nous avons un invité qui est Stanislas Castana, si je prononce bien, j'espère que oui, qui est Cloud Solutions Architects chez Microsoft France. Bonjour Stanislas, comment vas-tu ? Bonjour à toutes et tous, ça va très bien. Ça va bien, toi aussi ? Sur Paris ? Oui, région parisienne on va dire, voilà. Ah ouais, en confinement encore pendant quelques semaines, je suppose, comme tout le monde pour le moment, quoi. Oui, moi ça fait un an et demi presque, donc voilà. Bah oui, c'est ça, voilà. Et aujourd'hui, tu vas venir nous parler de Azure Key Vault, donc tu vas nous expliquer ça en détail. Peut-être avant de commencer sur le sujet, peut-être nous expliquer ou nous dire avec nos auditeurs, qui es-tu, ceux qui ne te connaîtraient pas, ou qu'est-ce que tu fais chez Microsoft ? Donc un peu ton parcours, ce que tu fais là-dedans, etc. T'es qui toi ? T'es qui toi, voilà. Oui, je suis qui moi ? Donc je suis Stanislas, je travaille chez Microsoft depuis octobre 2000. J'ai fait pas mal de petits métiers chez Microsoft, j'ai été au consulting, j'ai été dans la division des évangélistes, et là je travaille actuellement dans la division des partenaires. Donc en gros, j'aide les partenaires à être meilleurs sur Azure. Ce qui fait que s'ils sont meilleurs sur Azure, ils font plus de projets avec les clients, ça fait plus d'Azure et je gagne plus d'argent. Ah, Microsoft gagne plus d'argent, pour faire simple. Donc pas uniquement Key Vault, mais plein de technologies. Non, non, non. Plus quoi ? Plus IT alors ? Alors, moi j'ai un ADN qui est à l'origine IT et sécurité. Et puis, je fais de l'Azure depuis que ça a commencé, c'est-à-dire à peu près 2010, enfin 2008 annoncé, on va dire 2010 pour la production. Et puis, on va dire que là, mon ADN aujourd'hui, il est, je suis gris. C'est-à-dire que je ne fais pas de dev, je n'ai pas fait réellement du dev depuis 20 ans. Par contre, quand on commence à faire du cloud, on est forcément un petit peu DevOps et CRE, donc on touche un peu à des API aussi. Et puis, on doit bien connaître les architectures et des patterns quand on fait des architectures sur différents sujets. Donc aujourd'hui, moi je suis très orienté sur les parties cloud natives. Donc, je travaille beaucoup sur la partie Kubernetes et tout ce qui tourne autour dans Azure. Donc forcément, je suis obligé, c'est mon métier, je parle aussi avec des architectures développeurs, etc. Et donc bon, il y a des briques effectivement qui sont, il n'y a rien qui est isolé, le monde n'est pas blanc et noir. Donc là, je suis dans la zone de grise, on va dire. Mais effectivement, je ne suis pas un développeur. Par rapport aux clients professionnels, c'est quoi ? C'est une sorte d'évangélisme ? Ou alors, c'est quoi ton travail si tu leur fais des sessions ? Oui, alors mon travail au jour le jour, en fait, il va se diviser en deux parties. C'est d'un côté, on va dire, activer les partenaires pour être meilleur en termes de compétences sur Azure. Et là, les sujets sont assez larges parce que moi, je fais pas mal de Kubernetes, je fais pas mal d'infra par définition. Je fais pas mal de FinOps également, d'optimisation financière. Et là encore, c'est un sujet qui est assez large. C'est un peu comme le DevOps, c'est un changement culturel. Et puis, là, on va dire, et de l'infrascode et des pipelines, voilà. Donc, le spectre est assez large en termes de sujets. Et donc, d'un côté, une partie de mon travail, c'est effectivement, ça peut être faire des workshops ou des animations pour des partenaires. Et je travaille vraiment pour les partenaires de Microsoft qui travaillent pour les clients finaux. Et puis, je les aide également des fois sur des projets avec des revues d'architecture, du débugage, de l'amélioration d'architecture, de l'avant-vente sur des projets, voilà. Donc, en fait, on va dire qu'il y a une partie du boulot qui ressemble à de l'évangélisation, mais très orientée, normalement, partenaire. Et puis, une autre qui est plutôt, je qualifierais, en avant-vente ou en après-vente sur de l'optimisation d'architecture. Vous n'avez pas vu le détail entre le partenaire et le client final ? Oui, oui, oui. Moi, je suis cloud social architecte pour les partenaires. Et les partenaires chez Microsoft, ça veut dire les sociétés de services, les hosteurs et les éditeurs logiciels. L'éditeur logiciel, par exemple, c'est un partenaire un peu particulier parce qu'il est à la fois partenaire de Microsoft et puis c'est un client final parce que c'est lui qui consomme directement les solutions pour sa solution à lui. Et moi, j'avais remarqué… Des grandes sociétés ? Pardon ? Ah, oui, oui. Dans les partenaires, tu peux avoir des sociétés comme Cégide, Amadeus… Oui, c'est ça, quoi. Oui, vas-y, Christophe. Je disais, j'avais remarqué un de tes postes parce que justement, je stockais dans mes apps toute chaîne de caractère, on va dire, confidentielle dans l'appseating.json et je savais que c'était un peu moyen en sécurité, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau j'avais de la sécurité à ce niveau-là quand je déploie une application. Et j'avais entendu parler d'Azure Key Vault et vraiment, peut-être dans la journée, je vois ton poste. Et puis là, je t'ai toqué à la porte en disant « Hey, you ! » Et donc, c'est un peu pour ça que tu es là. Et du coup… Voilà, explique-nous d'abord peut-être, parce que là, on parle de app settings, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est quoi Azure Key Vault ? Donc, commençons par le début, on va dire. Commençons par le début. Alors, un Vault, c'est quoi ? C'est un coffre-fort en anglais. Et un Vault, en fait, l'idée, c'est de se créer de stocker de manière sécurisée dans un endroit prévu pour des choses qui sont sensibles. Qu'est-ce qu'on peut avoir de choses qui sont sensibles ? Il y a plein de trucs qui sont sensibles dans une application, dans une AFRA. Il y a des mots de passe, il y a des clés de connexion et des bases de données, par exemple SQL. Ça peut être des clés d'accès primaire ou secondaire d'un compte de stockage. En Azure, mais ça pourrait être la même chose en équivalent chez S3, etc. Ça pourrait être une clé SSH. Ça peut être un token d'API, tu utilises une API chez un fournisseur XY ou Z. Tu payes à l'utilisage de l'API dont tu as un token. Ce token, c'est quelque chose qui est sensible. Tous ces éléments-là, en fait, sont des choses sensibles. Des clés cryptographiques en tant que telles, c'est sensible. Quand on parle de paire de clés cryptographiques, la publique, on s'en moque un petit peu parce qu'elle est publique, mais la privée, par contre, on essaie de y faire attention. Et puis, dernière chose, les certificats en tant que tel, les certificats, c'est quelque chose de sensible. Si tu les exposes entre guillemets avec leurs clés privées, ils sont réutilisables ailleurs. Donc, en gros, tout ce qui est sensible, l'idée, c'est de le mettre dans un endroit où on contrôle un peu les accès et tout le monde ne peut pas y accéder. Le résumé, c'est ça. Oui, donc, tout est crypté aussi. C'est la base, je suppose, c'est de citer les données. C'est surtout de citer et surtout de gérer l'accès à ces choses-là qui sont sensibles. En fait, ce qu'on s'aperçoit dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui ne sont pas sensibilisés à la sécurité pour des raisons diverses et variées. Ça peut être simplement par leur culture, par le fait que leur société leur impose d'aller vite et pas forcément de faire... Enfin, ils n'ont pas de guidelines en termes de sécurité. Peut-être également leur formation. Leur formation, s'ils ont fait une école d'ingénieur en développement où il n'y a pas eu cette sensibilisation, la sensibilisation, soit tu es intéressé par le sujet et tu travailles dessus, tu te sensibilises, soit tu ne sais pas et donc, du coup, tu ne fais pas. Et puis après, le quick under tip, on l'a tous les jours. Et on s'aperçoit, en fait, que dans tous les problèmes de sécurité qu'il y a, il y en a qui viennent à l'origine, des fois aussi, du code qui, en plus, se retrouvent de plus en plus partagés. Je veux dire, on a tous des GitHub, on met des choses dessus et puis il y a des moments, des fois, on pousse sur notre GitHub qui, parfois, est public, des choses qui peuvent être sensibles. Et ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. J'ai envie de dire que moi, ça m'est arrivé, par exemple, une fois où je fais une démonstration sur l'ancien TechDays et expérience il y a quelques années. Je fais du Terraform, de l'infrastructure Ascode, une forme de code, on va dire, simplifié pour les IT. Mais dans ce code-là, à un moment, pour aller vite, je termine de préparer ma démonstration, on va dire, quelques minutes avant ma session, un classique. Et puis, pour éviter d'avoir un phénomène de time-out sur mon login Azure, j'avais utilisé un compte de service Azure classique, un service principal. Et donc, j'avais stocké ça dans un fichier. Et donc, c'est un fichier qui contenait toutes mes variables. Et puis, comme je ne voulais pas montrer ces variables-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de sauts de lignes pour faire disparaître, en fait, les quatre informations non visibles à l'écran. Quand j'ai montré mes variables à tout le monde, effectivement, on ne voyait pas mes secrets. sauf qu'en fin de session, emballée par l'émotion, je dis, bon, maintenant, ceux qui sont intéressés par le code, je vous le pousse sur GitHub. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais ? Je pousse le truc et puis, et il y a là. Et donc, 250 personnes en face qui venaient sur le GitHub. Et puis, je pars tranquille dans ma voiture et j'ai un de mes collègues qui m'appelle et qui me dit, tu devrais penser à nettoyer un petit peu ton GitHub. Parce qu'en fait, j'avais donné simplement un service principal qui était contributeur. Donc, il y avait tous les droits sur mon abonnement. N'importe qui, vous pouvez le réutiliser. Donc, en fait, bon, là, c'est une erreur classique, mais en fait, on la voit souvent, en fait. Elle est arrivée, elle arrive constamment. Il y a même des gens qui ont fait des outils qui vont scanner, en fait, les dépôts de code GitHub à la recherche, justement, de ces choses sensibles. Ces clés d'accès à des comptes de stockage Azure ou à des buckets S3 ou des clés d'API, etc. Et en fait, donc, il y a des outils qui servent à chercher ça. Donc, il y en avait un, notamment, assez connu qui s'appelait le cochon truffier Truffel Hog qui cherchait les clés S3, par exemple. Voilà. Donc, on peut tous faire des erreurs. Je veux dire, l'humain reste l'humain. Mais l'idée, effectivement, c'est d'éviter ce genre de choses et donc de ne pas avoir, normalement, de configuration dans son code. Et si on suit les règles des 12-factor-apps que vous connaissez certainement, qui sont les 12 règles, entre guillemets... Non, alors... Non, non, mais c'est pas... Je vous mets le lien, du coup. Alors, quand on fait des applications cloud natives, je le mets dans le chat privé, je vous laisserai le repartager. Il existe, en fait, des gens qui ont déjà déployé des applications SaaS à l'échelle depuis des années, qui ont appris leurs erreurs et qui, du coup, ont écrit une sorte des tables de la loi, quoi. Mais c'est 12 règles qui, indépendamment, sont toutes vraiment mais bêtes comme choux. Je veux dire, règle numéro 1, tout doit être dans un dépôt de code source. OK, vous allez rigoler. Mais, en fait, il y a 12 règles et on s'aperçoit que c'est assez rare que les gens, en fait, aient 12 règles qui suivent les 12 règles. Dans ces 12 règles, la troisième, qui concerne la config, dit de manière explicite qu'on doit séparer de manière explicite la configuration du code. C'est-à-dire qu'un code, il doit être invariant quelle que soit la plateforme sur laquelle il va être déployé. On déploie ce code sur la production ou sur la pré-production ou sur le dev and test. C'est le même code. Ce qui change entre ces choses-là, c'est la configuration de l'environnement. Quand tout à l'heure tu me parlais de ton fichier JSON, ton fichier JSON, il devrait être séparé de ton dépôt de code source, entre guillemets. Ce serait quelque part quelque chose qui est à part. Et en fait, c'est quand on combine le code ou les artefacts résultant de la compilation du code avec la configuration qu'on obtient un environnement de déployer. Et en fait, si on respecte bien ces règles-là, on ne devrait pas avoir de cas où justement des gens vont cloner et ils vont pousser des secrets ou de la configuration dans une application. Donc, une application, normalement, elle ne devrait pas contenir de configuration. C'est souvent le cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles je passe, moi y compris d'ailleurs, comme tu dis, pour faire une petite démo, on va faire un petit test. Tape la connection string de ta DB, on le tape là-bas et puis, vous voyez, ça marche. Et comme tu dis, moi je l'ai fait aussi, je vais remonter ça dans GitHub une fois et puis, vous êtes bien embêté. Et ça arrive, quand je dis, à plein de soucis connus. Par exemple, Tesla avait eu cet effet à hacker ses comptes, pardon, ses clusters Kubernetes, pour une raison, bon, je ne vais pas en prendre le détail. Les gens qui avaient découvert cette faille avaient commencé un peu à explorer le Kubernetes. Dans Kubernetes, on peut stocker notamment des secrets ou des configurations. Et en fait, dans les configurations, ils avaient mis les clés d'accès des comptes S3 où il y avait les données justement de Tesla. Donc là encore, c'était la configuration qui était stockée quelque part dans un endroit qui n'était pas forcément sécurisé. Donc il faut toujours se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces éléments-là ? Je veux dire, si je récupère la clé d'API de quelqu'un, peut-être que je peux du coup utiliser l'API assez frais. Si je récupère une clé d'un compte primaire de stockage Azure, j'ai accès à la donnée. Si je récupère par exemple les différentes chaînes de connexion, l'app secret et l'app ID d'un service principal dans Azure, je peux avoir des privilèges sur un abonnement Azure. Donc tout ça peut avoir un impact derrière, ça peut être un impact en termes de coût parce que les gens vont se servir de sa plateforme, ça peut être un impact en termes de perte de données, etc. Tu parles de Kubernetes, ça me fait penser, il y a Eric sur le chat qui pose la question si le fait de développer dans un environnement virtualisé plutôt que sur sa machine, est-ce que ça n'améliorerait pas ou est-ce que ça ne changerait pas un peu ces infos-là de sécurité ? Factuellement, non en fait. Factuellement, non. C'est ça, il vaut de toute façon mieux toujours avoir des systèmes, les clés de sécurité que ce soit virtualisé ou pas dans des fichiers, ça ne règle pas grand-chose. Le truc, c'est que il y a deux choses. Où est-ce qu'on stocke la configuration ou les informations de sécurité ? Si on les met à côté de l'application, là encore, on peut dépendre si l'application est mal sécurisée, peut-être par du cross-site scripting, on peut récupérer par exemple les fichiers et après les exploser. En fait, l'idée, c'est un, on sépare déjà sa config de son code et deux, les choses un peu sensibles, on essaie de les mettre dans des endroits qui sont faits pour être stockés là-dedans. Mais en fait, ce que ça amène derrière également, le fait de séparer la config du code permet également de gérer ce qu'on appelle le separation of duties, c'est-à-dire la séparation des responsabilités. Est-ce que c'est au développeur d'être responsable de la clé d'accès de la base de données ou de la connaître ? Ou est-ce que c'est au DBA de dire la clé d'accès à la base de données, c'est ça, mais je ne la donne pas au développeur ? Il peut s'en servir mais par indirection, faisant référence à quelque chose. Donc, c'est tout l'usage d'un Key Vault. D'un Key Vault, dedans, on va mettre, par exemple, si je vais mettre la clé de connexion d'une base de données, ce que le serveur, je vais la mettre dans mon Key Vault sous la forme de ce qu'on appelle un secret. Un secret dans un Key Vault Azure, c'est une chaîne de caractère. Et plutôt qu'à mon développeur lui dire pour tester ton code ou pour ton application, tu vas utiliser cette chaîne de connexion particulière, à la place, on va dire que tu vas utiliser cette référence à ce secret. Donc, le développeur ne connaît pas en fait le secret. Il lui fait juste référence à un secret. Et c'est son application qui aura le droit d'aller chercher le secret. D'accord ? Après, ça ne veut pas dire que le secret reste toujours chiffré quelque part. C'est-à-dire que quand l'application va chercher le secret, on est d'accord que techniquement, dans l'endroit où elle est exécutée, l'application, en mémoire, le secret est disponible. On est bien d'accord. Il n'y a pas de magie non plus. Après, on pourrait pousser le modèle en faisant de l'homomorphisme, c'est-à-dire du chiffrement en temps réel, partout en mémoire, etc. On parle ici de Data Confidential Computing, mais c'est des choses qui sont déjà d'un certain niveau qui ne sont pas encore courantes aujourd'hui. C'est vraiment des environnements très particuliers qui vont avoir ça. En fait, on ne fait que rajouter des couches de blindage quand même. Bien sûr. Rajouter des couches de blindage consiste en sécurité à rendre l'attaque coûteuse pour les gens qui attaquent. C'est exactement comme tu arrives devant une maison. Tu vois que la maison en fait, elle n'a que des baies vitrées partout. Et puis devant, c'est juste un petit muret qui fait 50 cm. Et tu n'as pas de caméra, tu n'as rien. Tu te dis, l'attaque n'est pas très coûteuse. Maintenant, imagine une maison où à la place d'avoir un petit muret en fait, tu as un mur qui fait 2 mètres de haut avec au-dessus des piques et puis une maison où toutes les fenêtres sont avec du barreau. Tu as moins envie d'y attaquer et tu sais que tu vas y passer plus de temps pour rentrer dans la maison. En fait, c'est le principe le même. Oui, j'ai un peu poussé le modèle, j'ai un peu forcé le trait, mais c'est ça. Donc, si on reprend finalement ce qu'on peut faire dans un Key Vault, je vais vous montrer dans une interface, on peut s'en créer un ensemble si vous voulez, si tu peux partager mon écran. Oui. Donc, je vais d'abord créer un petit ressource groupe. Voilà, donc on va l'appeler RG DevOps. C'est pour Roland-Garros, RG ? Non, c'est pour ressource groupe, j'ai toujours l'habitude de faire ça. C'est pour Tintin. Voilà, on va créer un Key Vault. Du coup, ça me permettra de donner quelques options. D'accord ? Donc, on va lui donner un nom, ce sera un nom unique. Le Key Vault, en fait, on va l'accéder par, on peut, en tant que dev, y accéder avec des API en REST. Donc, on aura une URL qui sera le nom du Key Vault. et ensuite, derrière, ce sera le nom .volt.azure.net. Voilà. Donc, il faudra un nom unique ici. Ça veut dire qu'en termes de dev, quand on va vouloir exécuter, même localement, l'application, on va devoir être connecté obligatoirement à ceux qui volent. Donc, à Azure, on ne sait pas se créer un environnement complètement déconnecté pour pouvoir faire des tests locaux, par exemple. Alors, c'est une bonne question. Je crois que j'avais regardé un truc là-dessus. Laisse-moi juste regarder en même temps. Donc là, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, tu es allé sur le portail Azure, tu as créé un Ressource Group dans le portail et tu as juste créé un Key Vault. Exactement. Alors, je ne l'ai pas encore créé d'ailleurs, mais là, il m'a mis vers, c'est bon. Là, j'ai un pricing ici qui va me donner deux choses. C'est ça qui est intéressant ici. Je peux avoir une SKU standard ou une SKU premium. Alors, la premium, par définition, elle brille, mais c'est surtout que derrière la premium, on va avoir du côté d'Azure ce qu'on appelle des HSS. des Hardware Security Module. ça, ça va être intéressant quand on va parler de cryptographie et de clé cryptographique. Les boîtiers HSM permettent en gros de générer des clés cryptographiques type RSA ou les types courbes elliptiques de très bonne qualité et puis également, ces boîtiers permettent d'assurer également que les clés qui sont générées, la partie privée, elle est stockée de manière sécurisée dans du hardware qu'on ne peut pas, entre guillemets, aller exploiter. Si on essaie d'accéder au hardware, il y a une destruction du hardware. C'est fait pour ça, entre guillemets, en rendant difficile. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un stockage des clés privées qui va être ultra sécurisé. Donc ça, c'est des choses qui sont assez connues. Mais tu n'es pas en train de dire que si je prends le truc standard, ça ne sert à rien ? Non, je dis juste que si on parle de cryptographie et que par exemple, on a des contraintes en termes de compliance, par exemple, avoir un environnement certifié FIPS 140-2, c'est mieux de prendre la partie HSM. En fait, le hardware se détruit, mais je pense toujours tout de suite à mission impossible. Oui, en fait, dans les boîtiers les boîtiers HSM, tout est fait pour que les données stockées dans le silicium ne puissent pas, les gens ne puissent pas extraire les puces et puis après, par des électroniques, arriver à récupérer des choses à l'intérieur. Donc en fait, c'est scellé dans des boîtiers en résine, etc. On a un niveau au-dessus par rapport au développement qu'en général, on peut faire dans 80% des cas. Oui, mais bon, honnêtement, ça existe. C'est bien de savoir. Donc on donne un nom et ensuite, on va donner des access-policies. Les access-policies, ce sera en fait les droits d'accès au Key Vault sur la partie Data Plane. En fait, le Key Vault, il faut le séparer en deux parties. Le Control Plane, c'est les opérations qu'on fait pour configurer le Key Vault. Donc on va accéder au Control Plane par les APIs d'Azure de type management.azure.com. Donc là, c'est vraiment la partie je contrôle comment est configuré ce Key Vault, ce que je mets à l'intérieur, la manière dont je vais autoriser des gens à s'y connecter. Et puis, la deuxième partie, c'est le Data Plane, c'est-à-dire le fait qu'un utilisateur ou une application aille consommer des données stockées dans le Key Vault. Et donc de base, en fait, quand on crée un Key Vault, il y a, à part le créateur ici qui est moi, personne n'a accès en fait au Data Plane. Donc là, je suis le créateur, si on regarde ici, je vais avoir accès, enfin, j'aurai tous les droits si c'est moi qui suis le créateur, sur la gestion des clés, sur les secrets et sur les certificats. Donc ça, c'est les trois choses qu'on peut stocker dans un Key Vault. On peut stocker des secrets, ce sont des chaînes de caractères. On peut stocker des clés, ce sont des clés cryptographiques asymétriques, donc avec une clé publique, une clé privée. Et on peut également stocker des certificats, certificats qu'on utilisera, par exemple, dans ces applications. D'accord ? Attends, je vais faire Review et puis je vais lancer le create, c'est assez rapide normalement. Voilà, ça c'est bon. Avant d'oublier, tu essaieras de nous dire le coût. Oui, oui, oui. Le truc de base, tu as une base, je vais stocker la chaîne, c'est gourmand, c'est pas gourmand ? Non, le Key Vault en tant que tel ne coûte pas très très cher. En fait, on va faire payer les transactions. Je te donnerai le coût après, c'est assez minime en fait. Si on compare souvent le coût de ce service-là par rapport à la plupart des autres services, que ce soit les App Services, le Compute, Kubernetes, le coût, il n'est pas nul, mais pas loin. C'est vraiment... Donc voilà, là, mon Key Vault a été créé. On voit ici l'URL de ce Key Vault. Donc ça, ce sera l'URL du Data Plane, comment mes applications vont se connecter ou mes applications vont se connecter à ce Key Vault. Ils vont s'y connecter avec VaultStan, VaultAzure.net et ensuite derrière, il y aura des trucs supplémentaires dans la chaîne qui permettront d'accéder soit au secret, soit aux clés, soit au certificat. Donc du coup, dans ce Key Vault, on va stocker les trois éléments que je vous ai donnés. On va commencer par une chose simple, un secret. Je vais créer un secret, je vais l'appeler mon secret, très original. Je vais donner une valeur. valeur, c'est toujours une chaîne de caractère. Exactement. Une chaîne de caractère, elle peut être assez longue. Ça peut être une chaîne qui fait quelques kilos octets. Je vous ai fait quelque chose de simple. Je vous ai mis une chaîne en texte. C'est un secret. Vous voyez qu'on peut jouer sur des dates d'activation, des dates d'expiration de secrets. Ça, c'est super intéressant également. C'est de se dire comme ça, là, par exemple, pour un test, on va activer un secret et puis après, il disparaîtra. Et c'est historisé ? C'est une des questions que je me posais. Oui, tout est historisé, tout est versionné en fait. Tu vas pouvoir travailler sur des versions de secrets également. Mon secret a été créé. On peut le voir ici et là, tu vois, je vois ma current version. Je pourrais créer une nouvelle version. Donc, ça devient intéressant parce qu'en fait, on va faire référence à des secrets et après, la gestion des secrets ne devrait pas être faite par les gens qui font l'application. C'est-à-dire que la personne qui fait l'application, ce n'est pas lui qui va choisir de changer la chaîne de connexion ou la clé d'API. Je demanderai ma fille alors. Exactement. Donc, ce sera plutôt géré soit par le DBA soit par les gens de la sécurité. Donc, souvent... Même ceux qui font le déploiement. Alors, normalement, ceux qui font le déploiement, ils n'ont pas forcé de connaître les informations en fait. On leur dit c'est ici que c'est mis. Ça dépend après. Là, il n'y a pas de règle mais souvent, souvent, le Key Vault, il est géré par trois personnes différentes. Enfin, trois personnes, si on était dans le règle de l'art, par exemple, si on parle de clés, par exemple, ici, on pourrait dire qu'on a le responsable de la sécurité ou l'équipe sécurité au sens large dans une organisation, c'est eux qui vont créer les coffres et les gérer. Et c'est eux qui vont mettre dedans des clés, des secrets en accord avec le DBA, en accord avec les gens qui ont payé la PI, etc. Et c'est ce responsable ou ces personnes de la sécurité qui vont après dire j'autorise, je donne des permissions à des applications pour faire des opérations spécifiques. C'est ça qu'on parlait au niveau de l'aspect déploiement parce que moi, je vois les quelques boîtes où je suis passé là-dedans, il y avait l'aspect plus dev, mais après, si on se met plus dans un Azure DevOps, il y a ceux qui font les releases, qui envoient vraiment sur les serveurs et souvent dans les équipes, c'est eux qui ont ces informations sur les serveurs et qui savent comment y accéder et où les placer. Toi, tu les places où ? Tu fais cette séparation-là aussi ou bien tu les mettrais ? C'est idéal, mais normalement, les gens de la sécurité seraient indépendants, par exemple. C'est ça. C'est plutôt aux gens de la sécurité de gérer les rotations des secrets, par exemple, ou de vérifier que c'est bien fait, ou de gérer que les mots de passe sont bien compliant plutôt que l'administrateur ou le dev. Et par rapport à Azure DevOps dont je parlais, il y a des briques qui existent pour automatiser en quelque sorte. Sur Azure DevOps, c'est aller taper dans un Key Vault, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le responsable de la sécurité, moi, j'appelle passe-partout parce que c'est facile à retenir. Passe-partout, c'est le maître des clés. Donc, c'est lui qui va gérer le ou l'équivalent. Et puis après, quand on est développeur ou administrateur, on va déployer une application ou un serveur, etc., mais on n'est pas obligé d'en connaître la clé ou le secret. Par exemple, je suis administrateur, on me demande de déployer des nouveaux environnements, des nouvelles machines virtuelles, des nouveaux clusters ou des nouveaux serveurs de base de données. on me demande de le déployer, on ne me demande pas de connaître le mot de passe par exemple dedans. Donc, ça veut dire qu'avec cette technologie-là, avec le key vault, on peut déployer par exemple dans Azure une nouvelle machine virtuelle en tant qu'administrateur ici sans connaître le mot de passe pour s'y connecter parce que le mot de passe est stocké ici au niveau du key vault et c'est dans la phase de déploiement où on dira je vais déployer cette machine et son mot de passe est dans ce key vault-là. Donc, j'ai fait référence mais je ne le connais pas. Alors, je ne le connais pas parce qu'en fait quand on va déployer justement la machine, on va faire référence et celui qui va avoir le droit d'aller lire le secret ce sera la fabrique d'Azure. C'est-à-dire qu'on va envoyer un fichier JSON à Azure en disant déploie-moi une nouvelle machine virtuelle. Azure récupère ce JSON, la fabrique va commencer à déployer l'environnement et c'est la fabrique d'Azure qui va avoir le droit de chercher ce secret. D'accord. Alors, tu parles de la fabrique d'Azure, ça rejoint un peu la question dont j'avais parlé tout à l'heure mais il y a Jérôme ici sur le chat qui demande aussi est-ce que c'est seulement disponible dans Azure ou bien est-ce qu'il y a aussi des possibilités de faire ça on-premise ? Ben non, non, c'est une application qui est, c'est un service qui est as a service accessible publiquement avec une API donc on peut l'utiliser à l'extérieur donc il y a pour les développeurs je vais vous mettre Oui, on peut servir une application on peut tout à fait faire référence à des secrets à partir du moment où l'application a un accès entre guillemets à Internet pour pouvoir accéder à Azure C'est ça, oui mais le Key Vault n'est que dans Azure Oui, le Key Vault n'est que dans Azure il est également disponible dans Azure Stack Hub mais c'est un cas un peu particulier donc on va dire qu'on va faire simple il n'est plutôt que dans Azure Oui, j'allais dire est-ce qu'il est disponible dans Arc ? Il n'est pas encore disponible dans Arc Parce que je pense que la question était plus orientée à ce niveau-là Non, ce n'est pas encore disponible dans Arc mais ça peut arriver Alors après on peut imaginer aussi d'avoir un environnement sur site qui a une application qui ne veut pas passer par Azure mais par une connexion privative comme un VPN site à site ou un express route et puis se connecter à un Azure Key Vault qui est dans Azure mais pas exposé public D'accord Oui Ok Et la troisième personne qui peut intervenir dans ce cycle de vie de la gestion des clés ou des secrets et bien c'est l'auditeur qui normalement devrait être séparé parce qu'en fait il va venir contrôler par rapport à de la compliance des choses et donc il va vérifier en gros la journalisation qui a été activée par le maître des clés et après vérifier effectivement que tout est bien respecté Donc en général ça c'est le modèle idéal honnêtement c'est souvent un petit peu compliqué mais beaucoup de gens font une confusion en disant mais ouais Key Vault je mets des secrets dedans mais ça partage en quoi parce que de toute façon moi je déploie mon application et je connais mon secret parce que c'est moi qui ai créé le Key Vault et qui ai mis le secret dedans Or en fait non le modèle il marche quand on a séparé justement les responsabilités en disant le développeur il n'a pas à connaître la chaîne de connexion vers la base de données directement il va faire référence et c'est quelqu'un qui va le mettre à l'intérieur il n'a pas à connaître le mot de passe il n'a pas à connaître la clé d'API on va le dire ça dépend peut-être aussi de la taille de l'entreprise c'est vrai qu'on met oui bien sûr deux ou trois personnes ah mais non ça c'est pas c'est pas très très pertinent effectivement bon alors du coup c'est toujours c'est toujours mieux de mettre dans Key Vault parce que là encore en fait tes applications déjà séparent ne mets pas de code dans ton application et du coup c'est bien de le mettre dans Key Vault parce que ton Key Vault là ici on a mis désolé on a fait un effet un peu bizarre ton Key Vault en fait il va te servir après pour tous tes environnements ou tu peux en faire plusieurs par environnement mais l'idée c'est qu'à tout moment tu peux faire une rotation des clés dans ton Key Vault sans que tu aies à reprendre toute ton application le problème de mettre une configuration dans une application c'est que si on veut changer la configuration il faut recompiler l'application ou lui ramener des nouveaux fichiers et tu as un exemple de code C Sharp enfin je veux dire on va prendre un paquet nuggets qui existe je présume ça doit être aussi facile que d'aller lire un blog un blob alors oui je vais te montrer ça tac je vais chercher où sont mes interfaces voilà donc on va commencer alors je vais repartager du coup mais alors chaque fois que l'application elle va aller rechercher aller ouvrir le Key Vault on paye tu payes transaction oui oui mais c'est pas tu vas voir que la facturation elle est si c'est juste un euro par à chaque fois non non c'est pas un euro on va prendre un cas simple si tu veux accéder à un secret par exemple tu peux le faire en API REST tout simplement d'accord d'accord donc l'URL du Volt oui d'accord par exemple un secret le secret la version etc donc ça c'est assez bien documenté il y a pas mal d'exemples de code sur le site de Microsoft parce qu'en fait le service existe depuis assez longtemps en fait si on regarde sur la partie je vais vous mettre le lien ici également on voit qu'on a des exemples de code effectivement en C Sharp en Java en Python en JavaScript en .NET voilà ça c'est c'est vraiment un classique c'est à dire que l'Azure Key Vault n'est pas réservé qu'aux gens qui font des web apps ou qu'aux gens qui font des VM etc c'est vraiment on est large en termes de en termes de de langage on est large en termes de plateforme et globalement dès qu'on va vous parler de venir avec vos propres clés de chiffrer vous même dans Azure on fait toujours appel en fait à Key Vault derrière d'accord donc on va prendre un exemple simple je vais prendre ici un compte de stockage Azure je vais prendre n'importe lequel celui-ci par exemple et ici on voit qu'il y a une zone qui s'appelle chiffrement encryption d'accord de base un compte de stockage dans Azure il est chiffré à Trest il est chiffré à Trest avec des clés qui sont gérées par la plateforme par Microsoft d'accord ça veut dire que si quelqu'un vient dans un data center vole un disque dur les données ne sont pas utilisables elles sont chiffrées mais c'est Microsoft qui gère les clés donc légitimement en tant que client des fois on peut se dire oui mais c'est quand même le cloud provider il dit qu'il chiffre mais bon il a les clés donc il peut regarder etc vous pouvez dire ok j'ai pas confiance dans ce cas là vous allez venir avec vos propres clés d'accord donc soit c'est les clés que vous allez générer vous même dans Key Vault soit c'est les clés que vous avez générées par exemple sur site dans votre système de gestion des clés dans votre HSM ou votre machine Windows ou Linux et ensuite vous importez ces clés donc là je viens sur ce qu'on appelle un Customer Managed Key on Bring One Key et là vous voyez qu'ici on me demande la clé l'Encryption Key elle est dans un Key Vault donc je sélectionne le Key Vault et là du coup je vais aller chercher le Key Vault où est-ce que j'ai ma clé il n'y a pas de clé dans celui-ci je prends ma clé et là ce sera ma clé qui va être utilisée si ce Key Vault n'était pas stocké n'était pas dans cet abonnement Azure particulier mais dans un autre abonnement par exemple je pourrais mettre également la Key URL et dans ce cas-là effectivement je fais référence là je vais mettre effectivement le Control Plane avec le Vault Stan etc. donc chaque fois que vous allez voir quelque part ici dans un objet Azure la zone encryption et que vous aurez cette notion de Customer Managed Key chaque fois ça fait référence en fait à un Key Vault donc en fait c'est un service qui est beaucoup beaucoup utilisé en fait parce que quasiment tous les services qui font stocker la donnée dans Azure que ce soit SQL Cosmos DB MySQL compte de stockage Databricks etc. dès qu'on va vous parler en fait de chiffrement et que vous voulez gérer vous-même les clés pour le chiffrement et bien vous faites appel à un Key Vault parce que c'est dans le Key Vault qu'on va stocker ces clés ouais c'est ça et si on veut y accéder dans le code comme disait Christophe c'est plus par les API dont tu montrais tout à l'heure mais je suppose il y a un des SDK il y a un des SDK qui peut faire ça enfin c'est dans les SDK d'Azure et il y en a pour effectivement tous les langages et donc soit on utilise effectivement les SDK et dans ce cas là effectivement on va on va aller taper justement avec les SDK les API soit par exemple quand on est si on a une application qui tourne dans des conteneurs dans Kubernetes on peut monter en fait on a un plugin qui s'appelle le CSI Standriver qui est d'ailleurs prévu depuis pas très longtemps qui permet en fait d'exposer dans des conteneurs en fait les secrets ou les certificats ou les clés comme des fichiers dans le système de fichiers de Linux en fait voilà et du coup c'est l'application on va dire on va chercher dans je ne sais pas slash mnt slash mes secrets slash secret ouais c'est ça ouais et donc effectivement tu me parlais de tout le SDK tu vois ils ont bien fait ils ont tout mis ça ici et tu as directement accès à les SDK dont tu as besoin je ne sais pas tu veux faire tu m'as parlé de dotnet tout à l'heure oui directement ici tu arrives et tu as les librairies c'est ça et là on récupère toujours on parlait de versionning tout à l'heure on récupère la version courante je ne vais même pas dire la dernière parce que je suppose qu'on peut créer des clés avec des dates futures pour pouvoir les activer automatiquement à partir d'un certain moment exactement exactement voilà donc là il y a vraiment il y a beaucoup beaucoup d'options disponibles derrière il faut savoir également qu'un Key Vault en fait donc là si tu as envie de faire de la cryptographie réinventer la crypto c'est un peu dommage je veux dire si tu as besoin d'une clé asymétrique autant la générer directement dans Azure donc là tu peux l'importer ou la générer et là on voit différentes options qui existent donc soit je la génère ici directement dans Azure soit je peux la générer depuis une clé que j'ai importée moi-même de mon propre HSM et je peux également la sauvegarder et la restaurer ici si on regarde si on parle de clés alors souvent il y a une confusion qui est faite les gens pensent qu'ils peuvent prendre leurs clés enfin qu'ils vont générer sur site des clés symétriques et qu'ils vont ensuite aller les mettre dans Key Vault si on prend une clé symétrique elle sera stockée sous la forme d'une chaîne de caractères c'est une seule chaîne c'est un secret si on parle de clés dans Key Vault c'est des clés asymétriques donc une paire de clés publiques privées avec effectivement cette notion de clés privées qui restera toujours dans le Key Vault elles ne pourront pas en sortir on a fait en sorte que enfin on a fait en sorte que les boîtiers HSM qu'on a derrière qui sont à l'origine alors qui sont des boîtiers alors attention ça va être compliqué Encypher Enshield mais Encypher a été racheté entre temps par Thales donc ce sont toujours des Thales Enshield mais Thales entre temps a racheté Gemalto et a revendu sa filiale Enshield donc désormais c'est des Entrust Enshield mais c'est toujours des Enshield voilà donc c'est des boîtiers en fait sur lesquels qui sont configurés par le constructeur avec des fonctions qui ne nous permettent pas nous Microsoft d'exporter ce qu'il y a à l'intérieur donc quand il y a une clé qui est à l'intérieur on ne sait pas l'exporter d'accord et tu as déjà vu ce type de matériel oui oui c'est un matériel qui est assez classique on peut retrouver dans les datacenters en fait les boîtiers HSM non mais un boîtier HSM du coup concrètement donc c'est vraiment matériellement sécurisé mais ça veut dire que vous avez un million d'utilisateurs de Keyvolt vous avez un million de matos comme ça ça c'est une très très bonne question non en fait on a dans Azure derrière le service Keyvolt en fait on a des fermes de HSM d'accord donc c'est donc des fermes qui sont mutualisées au même titre qu'on mutualise les hyper-aviseurs et en gros chacun des clients a une tranche d'HSM pour faire simple une tranche d'une ferme pour être plus précis et les fermes c'est important également de savoir c'est que les fermes en fait il y a des mécanismes de réplication inter-datacenter inter-région qui font qu'en fait on assure une autre disponibilité du service il y a un SLA de 99-99 derrière et donc même si une région on va dire brûlée complètement tous les datacenters d'une région brûlée avec ça peut arriver ça peut arriver pour le coup en fait tu perdras pas tes secrets tes clés parce que là par contre ça sera un vrai drame si on perdait ça ça pourrait tout mettre en cause alors du coup quand on va on va prendre un Keyvolt sur notre compte moi par exemple sur mon application là j'ai pas mis de réplication ou de redondance et mon Keyvolt il est automatiquement lui par contre en redondance oui donc Keyvolt en fait t'as pas géré cette option on le fait pour toi en fait on redonde en fait le Keyvolt on redonde pas le Keyvolt on redonde les boîtiers derrière HSM avec le stockage qui est associé derrière donc si on prend Paris Sud on a une redondance en France oui tu pourras pas Paris Sud enfin Paris Sud c'est une zone de disponibilité donc c'est pas une région en tant que telle il y a la région France Centrale qui est l'Ile-de-France où il y a trois data centers il y a la région France Sud où il y a un data center du côté de France Centrale en fait c'est tout on choisit notre région et la réplication est dans cette zone là et à l'extérieur également d'accord mais on s'en préoccupe pas non tu t'en préoccupe pas par contre quand tu vas créer des clés tu vois que tu as deux options ici les clés normales et les clés tirées HSM donc celle où on parle l'intérêt d'avoir l'option premium c'est justement de générer des clés avec du matériel clétographique et donc c'est ces clés là qu'on va générer avec les longueurs donc là typiquement si tu génères des choses sur du matériel effectivement on va te le facturer un petit peu plus cher la génération de clés on va voir que les prix c'est dépouillé derrière vas-y fais voir on va créer une clé elle est ma RSA c'est pas très impressionnant la création d'une clé il vaut mieux choisir quel type de clé ce que tu choisis là en termes de bonne pratique je dirais alors les RSA c'est donc c'est les algos traditionnels RIVES chez Myrdelman qui ont déjà un certain temps mais c'est les plus classiques je vois tendance à dire que si on peut utiliser des courbes elliptiques c'est mieux d'utiliser des courbes elliptiques c'est plutôt ça fait partie des nouvelles normes de la suite B définie par le NIST donc il vaut mieux prendre des courbes elliptiques aujourd'hui encore plus si on va utiliser après de la crypto sur des applications mobiles etc parce que les courbes elliptiques sont un peu moins consommatrices en termes d'usage de CPU etc à l'utilisation mais bon il n'y a pas des RSA un peu long il n'y a pas de soucis non plus bon là j'ai une clé qui a été générée c'est très impressionnant et puis voilà et donc effectivement j'ai un identifiant pour ma clé et ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'on peut faire après avec une clé une clé donc une paire de clés symétriques on peut s'en servir pour faire du chiffrement ou du déchiffrement on peut s'en servir pour faire de la signature ou de la vérification d'objets signés et on peut s'en servir également pour chiffrer d'autres clés frapper ou unwrapper et c'est intéressant parce que le Key Vault c'est faire ces opérations là c'est pas vous dans votre application de réinventer ce genre de choses et du coup il y a un intérêt ici donc prenons SQL Server et à priori il y en a vous connaissez SQL Server SQL Server pour protéger la base de données pour la chiffrer on utilise une technologie qui s'appelle le TDE Transparent Data Encryption tout chiffrement de données se fait avec des clés symétriques pour des raisons de performance d'accord donc quand vous avez votre clé BitLocker votre clé DMCrit ou votre clé qui chiffre votre clé qui chiffre votre base de données SQL Server on chiffre avec une clé symétrique du coup cette clé symétrique elle est générée dans SQL Server on peut se dire la clé est là mais comment on pourrait protéger cette clé en fait on va protéger cette clé en la chiffrant en la frappant avec une clé asymétrique donc quand vous allez installer en fait une instance SQL Server dans Azure et que vous dites moi j'ai pas confiance que ce soit Microsoft qui gère la clé de chiffrement quand vous allez dire dans ce cas moi je vais venir avec ma propre clé techniquement vous allez venir avec ma propre clé qui va frapper et unwrapper la clé de chiffrement donc du coup ce qui sera stocké localement dans la machine SQL et bien ce sera une clé qui sera chiffrée et SQL ne pourra déchiffrer faire tout le processus de déchiffrement qu'en se connectant d'abord auprès de Key Vault s'il en a le droit pour récupérer la clé de unwrapping et c'est Key Vault qui va unwrapper la clé et qui va vous permettre du coup de l'utiliser donc il y a deux mécanismes voilà donc dès que dans une application vous avez ces problématiques là chiffrer déchiffrer signer signer une information ou vérifier sa signature ou chiffrer ou déchiffrer une clé et bien voilà c'est les opérations qu'on peut faire en fait avec cette clé là donc là elles y sont toutes mais on pourrait après créer ses propres choses et vous remarquerez ici que j'ai l'option de télécharger enfin je peux pour cette clé là uniquement télécharger la clé privée je ne sais pas la clé publique la clé privée elle restera toujours dans le Key Vault il vaut mieux la changer régulièrement cette clé parce que elle est clé publique donc elle est forcément utilisée et distribuée on va dire oui mais une clé publique la clé publique par définition est publique il n'y a pas de risque avec une clé publique oui mais ça va te permettre d'accéder à tes données non parce que la clé non c'est pas avec celle là c'est avec quelle clé quand tu accèdes à l'API pour dire donne moi les valeurs associées à des noms des clés donc tu chiffres avec la clé publique je prends une information je la chiffre avec la clé publique le seul qui peut déchiffrer c'est celui qui contient la clé privée donc le seul qui peut déchiffrer c'est celui qui a un accès vers le Key Vault qui contient la clé privée oui c'est ça mais quand je me mets côté développement on est dans le code c'est cher par exemple d'accord tu as montré tout à l'heure il y a une méthode REST qui permet d'accéder aux données cette méthode REST elle n'est pas forcément accessible librement il faut y accéder en disant bien entendu bien entendu effectivement et donc c'est là où on en vient sur ce qu'on appelle les access policies de base ici le data plane de mon Key Vault il n'y a que moi parce que là j'en suis le créateur qui peut y accéder maintenant je peux dire je vais créer une nouvelle access policy donc là j'ai différents templates qui existent par exemple ici on voit du l'Azure Storage l'Azure Backup plein de choses qui utilisent des clés qu'on peut stocker dans le Key Vault donc mettons que je suis une application qui a besoin d'accéder à un secret un secret ou une clé et bien je vais dire ok je fais un template je vais dire Key Management il a le droit de faire toutes ces choses là peut-être que je veux juste pouvoir récupérer la clé en fait juste le get oui c'est ça je fais que le get et puis là je peux choisir frais sur les secrets etc et ensuite ici je vais choisir un service principal d'accord un service principal ça peut être quoi ? ça peut être un utilisateur ça peut être un groupe ça peut être un compte applicatif un service principal et ça peut être également une manage identity alors ça c'est super intéressant parce que imaginons qu'on ait toute son application qui tourne dans Azure par exemple sur des VM on peut dire je vais prendre les identités de mes VM donc là je crois que je dois en avoir une VM qui traîne on va aller regarder une VM chez moi par exemple tac voilà on va prendre StanFR alors elle n'a pas de on va lui mettre une identité ici donc elle n'en a pas pour l'instant on va aller en créer une donc une manage identity c'est un service principal mais qui est géré de manière automatique et qui dans le cadre de la système identité est associée au cycle de vie de l'objet donc quand je supprimerai StanFR l'identité sera supprimée donc là j'ai du coup donné une identité à ma machine virtuelle alors il faut peut-être que ça se rafraîchisse oui peut-être oui c'est ça mais donc là tu vas donner mais donc on donne toujours soit tu as des utilisateurs soit tu as des applications des ressources Azure on n'a pas de clés applicatives ou des clés extérieures en disant tiens je suis il faut s'identifier ou s'authentifier au préalable exactement tout passe par le airbag d'Azure et donc alors soit on crée directement les access policy ici dans le Key Vault d'accord et là du coup on va donner une personne le droit de faire ça soit on peut choisir de passer directement par la partie airbag d'Azure donc là c'est fromage ou dessert c'est soit on gère tout là-dedans mais c'est bien quand tu as un ou deux Key Vault et que tu le contrôles quand tu commences à en avoir plusieurs tu as peut-être envie d'avoir quelque chose qui soit plus global et dans ce cas là tu peux passer par le contrôle d'accès Azure le airbag d'Azure et dans ce cas là en fait il existe des roles dans Azure ouais c'est ça voilà et là les roles on les voit ici donc là on peut dire voilà il y a des voilà on peut ici avoir donc du on peut avoir donc des administrateurs du Key Vault ou des utilisateurs voilà je peux avoir un Key Vault reader ou un Key Vault Secret Officer ou un Secret User voilà Secret User ça porte bien son nom par exemple mais là tu dois mettre un utilisateur reconnu par Azure au préalable dans l'AD d'Azure on va dire voilà exactement et donc l'idée c'est ça c'est si on est dans Azure utiliser les Managers Identity dire ce service a le droit d'utiliser le Key Vault et puis si on est à l'extérieur d'Azure parce que l'application elle peut être une application sur site on utilisera dans ce cas là le SPN et on mettra le SPN avec les identifiants voilà donc ça c'est 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 possible un truc intéressant également qu'on connait pas souvent avec le Key Vault c'est que le Key Vault c'est gérer des certificats donc on peut mettre des certificats dans un Key Vault ça il n'y a vraiment rien d'extraordinaire d'ailleurs mais également j'ai perdu mon zoom le Key Vault c'est également gérer pour vous le renouvellement des certificats donc ça c'est assez intéressant c'est une tâche qui est vraiment pas très rigolote à faire la gestion des certificats donc les certificats on sait les gérer avec des fournisseurs des fournisseurs de certificats alors il y en a quelques-uns qui sont qui sont référencés il n'y en a pas des tonnes il y a Digicert et GlobalSign mais du coup le système c'est automatiquement faire appel en fait à l'autorité de certification donc ça peut être ce qu'on appelle les CA intégrés et là donc du coup voilà on a Digicert GlobalSign et puis il y a des choses qui ont été dépréciées et puis il y a cela donc ça permet du coup que le service en fait comme un grand s'occupe de renouveler les certificats et quand vous avez une web app par exemple qui s'en sert vous n'avez pas à gérer le renouvellement l'application ouais et ça c'est beaucoup de gens en fait ne connaissent pas cette fonctionnalité quand on est client d'au moins ces deux là c'est super intéressant parce que je pense moi ça m'est arrivé en tout cas d'avoir le cas du certificat il va expérer dans deux jours je vais dire ah mince il faut que je m'occupe du certificat et puis voilà t'es sur la place t'es dans la merde c'est en plein juste en plein mois d'août la dernière fois que j'ai renouvelé chez Digicert au moment où je voulais renouveler le mec il m'a rappelé après en disant ah mais au fait on voudrait ton passeport ouais mais vous l'avez déjà ah on voulut encore je leur scanne le passeport je leur envoie on voudrait quand même être sûr que c'est toi ouais et donc les gars ils prennent un rendez-vous avec toi par téléphone et effectivement j'ai un gars qui m'appelle qui me dit dans un anglais indien parfait hello sir are you Stanislas yes thank you sir et clac il me raccroche et voilà il m'a validé et en fait du coup j'ai mis 4 jours à renouveler la certificat donc ça c'est pas cool donc du coup rendre les choses automatiques c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose voilà par contre il y a quand même une chose louche dans tout ce qu'on discute ici je trouve c'est que ça fait deux fois Christophe te demande combien ça coûte et que tu lui as toujours pas dit quel est temps j'ai trouvé j'ai trouvé un truc entre temps et si c'est bon ça coûte que dalle parce qu'a priori c'est 0,026 centimes par 10 000 transactions pour les opérations secrètes j'ai traduit que les opérations secrètes oh bah c'est ma même page les opérations secrètes c'était ce qui ce qui me permettait de protéger par exemple ma chaîne de connexion de connexion et donc je me suis dit maintenant dans une app service c'est à base imaginons qu'on a une app mutualisée où il y a plusieurs clients qui viennent travailler sur une base de données la base de données elle est pas connectée à chaque utilisateur elle est tout le temps ouverte en fait exactement donc en fait si c'est pas un client se connecte sur la web app que là ma base s'ouvre non sauf si vraiment l'app elle a pas été utilisée pendant un week-end et l'autre il s'est éteint il se redémarre ou je republie une application donc elle s'éteint et elle redémarre donc en fait ça va me coûter quand je publierai une mise à jour le CDCI il va relancer le truc et c'est là que je vais repayer donc finalement si c'est ça ça coûte que dalle bien sûr que ça coûte que dalle c'est pas un service sur lequel on fait de l'argent ce qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas des tonnes de gens qui constamment sont là à venir vous vendre Azure Key Vault parce que on va faire 2,50€ pour les gros clients j'exagère mais vous voyez que 2,50€ c'est le coût d'un renouvellement de certificat quand on passe par les autorités mais effectivement tout le reste ça coûte rien alors là effectivement ces opérations là gestion des secrets de certificat ça coûte rien ça coûte un peu plus cher quand on parle des clés cryptographiques pour les transactions donc là ça reste à 0,26€ pour les clés standards pour les clés dites protégées c'est un petit peu plus cher et là effectivement on fait payer la clé stockée dans le HSM et on la fait payer un peu moins d'un euro par mois par clé donc là encore on va pas en générer c'est rare quand on utilise des centaines donc le coût d'un Key Vault c'est un coût qui est finalement très très faible par rapport en tout cas au gain qu'il apporte derrière c'est ça et pourquoi c'est plus cher dans d'autres régions ? pourquoi c'est plus cher dans d'autres régions ? parce qu'en fait les prix dépendent réellement des régions parce que quand tu as une ressource cloud quelle qu'elle soit Key Vault une machine virtuelle du stockage le coût de la ressource en fait il n'y a pas de coût caché c'est à dire quand on va te mettre dans le coût de la ressource combien ça nous coûte en électricité sur la région donnée combien coûte la main d'oeuvre sur l'endroit donné combien coûte les emplois des personnes sur le data center etc donc du coup ça change les gens typiquement c'est que aux émirats arabes où c'est plus cher deux fois le prix en fait ça peut s'expliquer parce que parce qu'il faut payer alors parce qu'ils ont plein d'argent là-bas non parce qu'il y a notamment la climatisation qui doit coûter super cher là-bas potentiellement ça peut avoir un impact que la main d'oeuvre la main d'oeuvre peut coûter cher peut-être qu'il y a des taxes spécifiques je n'ai pas le détail mais il y a toujours une explication si tu prends certains pays comme par exemple l'Asie du sud-est la plupart des ressources comptent en général plus chères en South Air STAGA Singapour ou au Japon simplement parce que le coût de l'immobilier est super cher avec les data centers ça coûte une fortune d'avoir un data center donc quand tu as un prix Azure ou de cloud en général cloud public effectivement les prix vont varier d'une région à l'autre parce qu'en fait on impute tous les coûts à l'intérieur ouais d'accord ok moi j'avais juste une dernière question après je vais voir si mes camarades ont en ont aussi tu auras parlé du monitoring donc maintenant juste savoir est-ce qu'on a des outils qui permettent de monitorer de savoir par exemple combien de fois ou qui a été cherché des clés ou des choses comme ça on a des informations oui alors tout est stocké dans Azure Monitor tu peux également envoyer dans un Monitor Logs dans un Workspace Log Analytics et dans la partie Monitor Insight tu as désormais un workbook en fait qui permet en fait de voir effectivement quels sont les key vaults qui sont utilisés combien il y a eu de requêtes d'authentification de recueillage de secrets etc la latence moyenne d'accord donc ça c'est assez intéressant je ne l'ai pas retrouvé mais jusqu'ici dans les SLA de Azure on s'engageait de manière contractuelle c'est probablement encore mais c'est juste que je ne l'ai pas retrouvé à ce que la requête aboutisse dans les x millisecondes voilà contractuellement c'était ça en plus de la partie de disponibilité je ne l'ai pas retrouvé mais là pour le coup effectivement on a la latence moyenne pour la partie derrière et puis après si tu veux des graphes voilà tu as toutes les informations derrière donc là tu vois ici quand tu vois ce genre de pattern ici typiquement j'ai une application qui régulièrement va vérifier un secret etc tu vois c'est ça donc on a ces informations là dans un log classique un log classique on a les métriques également classiques et petite chose également qui est assez récente je crois que c'est même en preview si je ne dis pas de bêtises sur la partie security center dans la zone defender donc defender ce sont les produits qui sont anciennement les advanced threat protection donc c'est de l'analyse comportementale de l'usage et service pour voir s'il y a des problèmes on sait protéger également l'équivalent avec Azure Defender donc ici pour l'instant moi je n'ai pas de choses qui ont été activées mais globalement en fait le système va utiliser justement les logs et va regarder quand il y a des des patterns qui ne sont pas normaux c'est à dire tout d'un coup tu as un bombardement sur des API ou des recherches de clés avec des échecs il va dire il y a un truc qui est en train de se passer si tu as des accès alors que jusqu'ici tu es toujours accédé depuis la France et tout d'un coup tu as des accès qui proviennent par exemple de Chine c'est bizarre tu vois qu'est-ce qui se passe et bien là du coup ça te remontera des alertes en disant attention il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer et donc faites des opérations là-dessus d'accord et donc ça se retrouve ici en fait dans la partie pricing et Azure il y a une parenthèse c'est peut-être trop générale ma question il n'y a pas des protections justement là-dessus sur des attaques qui pourraient avoir lieu sur nos serveurs Azure la détection automatique tu veux dire ouais c'est ce qu'on appelle les defenders en fait tout ça on a une alerte mais il y a quand même une protection que Microsoft a pu mettre ou pas du tout ou c'est à nous non c'est à toi derrière alors oui non en fait il y a bien des systèmes de protection mais globalement l'advanced protection ont surtout pour objectif de lever de l'alerte qui après va permettre de déclencher des opérations de manière automatisée dans par exemple un CM comme Azure Sentinel ou des choses comme ça d'accord ça te prévient quoi voilà mais effectivement il faut en fait il faut pas toujours une alerte d'Azure ouais super de m'avoir prévenu les gars et je fais quoi maintenant t'as les informations je te rassure d'ailleurs si on va dire il y a ça à faire etc le defender le defender va te faire une partie proactive qui te dire ton système est mal configuré tu devrais faire tout ça et puis ton système est en train de subir potentiellement une attaque je te donne un exemple t'as un compte de stockage Azure dedans t'as mis des données tu les utilises normalement depuis l'agent France centrale et tout d'un coup en fait t'as une extraction de données à destination de la Chine d'accord où t'as des accès anonymes depuis la Chine alors que normalement t'es authentifié là le système va avoir une dérive dans le comportement donc c'est une anomalie du point de vue de ce qu'on appelle du machine learning il y a une anomalie quelque part c'est pas la tendance normale il va te lever une alerte peut-être que l'anomalie normale peut-être que t'as ouvert une succursale une succursale en Chine et que t'as voulu répliquer les données peut-être que t'avais ton DBA qui était en déplacement et puis qui est intervenu en mode d'urgence parce qu'il y avait un truc à faire donc là encore on peut pas toujours bloquer tu vois la limite du système c'est que le système doit être là pour relever quand c'est pas normal mais il faut quand même souvent qu'il y ait quand même un humain qui dise voilà alors après tu peux automatiser en disant si il y a ça qui arrive qui est pas normal je déclenche je m'en ai automatique mais c'est toi qui auras choisi de faire cette opération oui enfin j'imagine je me connecte à mon compte et puis là t'as un bouton un gros bouton poche ok tu bloques tout maintenant mais mais bon en général on génère des actions derrière automatisées des workflows automatisés derrière souvent dans Sentinel etc là tu vois il y a plein d'exemples de services en fait où il peut y avoir des choses des menaces potentielles sur ce service que ce soit des VM etc et là pour chacun de ces services en fait on a des on a des analyses différentes et des méthodes de protection différentes donc là par exemple ici sur Key Vault on va traiter tout voilà ça va coûter 2 centimes toutes les 10 000 transactions 2 centimes d'analyse de ces transactions si elles sont ou pas normales justifiables ouais ouais ok mais je ne sais pas si vous aviez d'autres questions d'autres remarques ou toi Stanislas si tu avais d'autres infos que tu voulais nous partager avant de conclure il y en aurait plein en fait il y en aurait plein c'est ça le problème c'est ça le problème mais en plus on a bien fait de l'invité quand même je trouve parce qu'il est bien quand même et mais franchement on serait bête de ne pas l'utiliser parce que bon il faut regarder tous les trucs et franchement il faut acheter un oeil honnêtement il y a pas mal de documentation dessus désormais comme je dis c'est pas un service qui est alors un c'est pas un service qui est cher déjà et c'est un service que vous allez utiliser quasiment chaque fois que vous aurez à protéger des données ou gérer des certificats etc vous aurez ce service qui sera disponible voilà il n'est pas compliqué et puis dans ton RGPD ou comme je ne sais plus comment on dirige en Angleterre c'est un petit plus aussi à indiquer exactement et je pense ce qu'il faut retenir bon là je vous ai remis la capture pour le CSI Driver pour le Kubernetes mais là vous voyez là encore c'est pareil le but c'est d'aller chercher des secrets dans ses pods je vais chercher des secrets des clés etc et je les utilise et je les montre dans un volume voilà ok donc ouais ce qu'il y a à retenir c'est déjà on ne sait pas autre chose sa config de son code parce que son code est toujours le même d'accord et c'est sa config qui va changer en fonction des endroits où on va le déployer l'avantage d'avoir un code où il n'y a pas de config à l'intérieur c'est que quand vous allez faire des pipelines de build pour la compilation votre artefact résultant votre binaire c'est le même que vous allez utiliser après dans différents environnements si on commence à faire dériver si on commence à avoir de la config dans du code ça veut dire qu'on va avoir des pipelines qui seront différents entre l'environnement de dev de pré-prod et de prod ça veut dire potentiellement pour avoir des différences également de code et du coup ça ne sert à rien d'avoir des environnements de test de dev de pré-prod si à la fin chaque fois on utilise des binaires ou des applications qui ne sont pas exactement les mêmes ça c'est important à retenir et même si on fait le même binaire c'est vrai comme Christophe le disait au début utiliser un app settings ça sort cette configuration mais du coup tous les développeurs ou quasiment n'importe quelle personne qui a accès au code ils voient tous les paramètres de configuration de tous les environnements y compris de la prod c'est embêtant l'idée c'est vraiment de se dire maintenant quand j'écris du code là c'est vrai pour des développeurs mais c'est vrai pour des IT ou des CRE ou des DevOps qui font de l'infra à ce code c'est pareil on devrait avoir un code générique c'est à dire que quand je vais déployer des choses par exemple en Terraform ou en Ansible ou avec de l'Azure RM je me fais un fichier de paramètres qui contient mes paramètres et tout le reste à l'intérieur c'est des variables donc en gros pour faire simple on devrait résumer ça en disant tout est varié dans du code jamais de choses qui sont codées en dur c'est vendu parfait je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode donc je propose juste avant de partir d'abord de rappeler que tous les mercredis on est en ligne également vous pouvez nous rejoindre là c'est sur Teams pour des meetups donc c'est gratuit comme je le dis à chaque fois c'est gratuit c'est sympa il suffit de s'inscrire sur devaps.ms slash meetup activez n'oubliez pas activez la petite cloche sur Twitch comme ça twitch.tv slash devaps vous allez recevoir ainsi une notification une fois par mois et on continue toujours à diffuser notre podcast en direct sur Twitch mais vous allez ensuite pouvoir le retrouver dans les flux habituels sur Youtube comme on le fait depuis quelques années maintenant et forcément un podcast sur MP3 et tout ça les liens se retrouvent toujours sur notre site internet devaps.ms donc pour finir simplement si vous appréciez le podcast venez nous soutenir on a un petit compte sur tipeee.com slash devaps c'est déjà ce qu'on fait Adrien Adrien Clerbois Marc Pessil Frédéric Amblard Mickaël Fiorito merci à vous et donc vous voyez ainsi ce qu'on va faire ce qu'on fait avec votre argent je vais dire qui arrive sur ce compte ça nous permet de payer à la fois les diffusions ça nous coûte pour les hébergements donc il y a un petit peu d'argent qui est derrière tout ça mais c'est toujours un grand plaisir de pouvoir mettre tout ça en place un grand merci un grand merci à toi Stanislas d'être là merci à tout le monde en tout cas et on se retrouve je pense que ça sera probablement pas dans un mois parce qu'on arrive je pense tout doucement à la fin de cette saison et donc on verra un petit peu mais à mon avis on se retrouvera début d'année scolaire prochaine t'es déjà en vacances toi on travaille juste tu lis on va voir mais on verra un petit peu ce qu'il se passe de toute façon on se retrouve sur les meet-up déjà mercredi prochain et par après donc on n'est jamais perdu et revenez revenez nombreux on va pouvoir ainsi toujours discuter ensemble t'as rien oublié qui doit se passer dans 10 jours ah ça c'est pas moi ça c'est Christophe qui dit ça d'accord ah oui non mais ça c'est le DFD le DFD c'est le 17 juin le 17 juin et donc on peut s'inscrire c'est gratuit donc là il raconte n'importe quoi d'abord pas le DFD c'est le Blézordain mais c'est parce que c'est pas le 10 juin c'est le 17 juin et c'est le Blézordain et c'est moi qui suis obligé de le rappeler Blézordain.nf c'est parce que je trouve que tu disais bien cette fois-ci donc c'est gratuit pour les premiers oui et on a dépassé les 900 j'ai déjà vu en nombre d'inscrits donc je suis étonné c'est gratuit aussi mais c'est moins cool parce que c'est sur la place sur un écran géant c'est chiant c'est comme à Roland Garros tu pailles mais tu restes dehors il faut regarder que je m'en ferai pour un tiers à Roland Garros tu vas Blézordain si c'est Blézordain il faudra faire un petit effort depuis le temps qu'on le rappelle bon voilà allez merci beaucoup à bientôt ciao salut au revoir si vous avez envie de discuter des technologies .net avec nous et bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse e-mail à slack.devaps.ms à très vite sur Slack